Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, bienvenue pour cette dernière vidéo de découverte sur l'accès anticipé de Space Pirates & Zombies 2. Normalement c'est la dernière vidéo a priori, il y a vraiment beaucoup de demandes pour poursuivre et beaucoup de vues sur les vidéos, mais sinon je ne vais pas perdre trop de temps sur un jeu qui n'est clairement pas fini, même si je pense que c'est quasiment une bêta ici, le contenu il est là quand même. On va aller rejoindre l'autre faction, l'autre camp, le capitaine, on va essayer de ne pas trop participer au combat parce que c'est du costaud ici. Il faut plutôt engager les petits. En restant relativement à distance. Ok. C'est bon pour l'instant mon bouclier tient bien le coup. Et puis on va aller chercher, j'ai toujours plus de temps. Non. C'est bon pour l'instant, on va aller chercher le coup. Bonjour. C'est bon pour l'instant. Mais attention là-bas d'être. Salut. Et puis on va aller chercher le coup. C'est bon pour l'instant. C'est bon pour l'instant. C'est bon pour l'instant. Donc moi je log systématiquement les cibles pour que mes vaisseaux d'escorte ciblent la même cible que moi, et je crois que je suis tout seul maintenant, je vois plus mon vaisseau d'escorte, il a dû se faire descendre, ok, alors on a eu un sous-noyau, excellent puisque j'ai une place de libre, habitat, deck, les ponts d'habitation, cool. Très cool, on va aller voir ce que ça donne, c'est ceci, alors, ah 30 de vies en fait ça rajoute pas mal de vies au vaisseau, ça rajoute pas mal de vies alors que si on prend un junk, il rajoute 20, ici 30. Ah je crois que le marteau c'est l'armure en fait, je crois que c'est plutôt l'armure, le marteau. y'a pas d'armement sur un coeur, donc c'est ça, et en dessous le bouclier, bah c'est les boucliers tout simplement. En dessous c'est les réacteurs, et en dessous le capaciteur j'imagine. c'est pas évident évident, donc, on peut maintenant enlever ce nœud-ci, mettre par exemple, ce machin-là. Peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais... Je peux remettre cette partie-là ici, alors du coup... Qu'il est lé, c'est vraiment lé ce vaisseau. Allez, plus qu'un nouveau-né et un moteur. Et ici, ouh là, y'a pas mal de choses à récupérer ici. On a trouvé le drip feeder left, bien. Ah d'accord, c'est des missiles IEM, on va dire, qui vont déstabiliser les boucliers. Missile à ion. Très très bien. On va le collecter. On va continuer à scavenge. À pied. Et j'ai récolté un Gimp. Ok, on va arrêter là, je pense. Et je vais regarder... Alors, les strike craft, le Gimp. 4 d'armure. Il est équipé avec un shotgun et un petit canon et missile. On peut toujours le remplacer par rapport au Flora qui n'a pas l'air très très puissant. Ah oui, d'accord, donc quand un vaisseau est détruit, il est remplacé dans la file d'attente ici par d'autres. Donc c'est intéressant d'en avoir plus que deux quand même. On va réparer tout. Je vais mettre le Flora en dernier dans la liste. On va aller coller la nouvelle partie ici, qui est le drip feeder. Hop, c'est toujours aussi moche, c'est n'importe quoi le vaisseau. J'aurais préféré un truc plus léché avec quelque chose qui soit plus... Ah, on peut sélectionner les armes en fait pour les tester, pour voir ce que ça donne. C'est cool par contre. Allez, en fait, on simule un tir en fait, ok. De toutes les armes. Alors, où est-ce que j'en suis ? Un nez et un moteur. On y est presque. J'ai 1300, je pense que je peux le faire ici maintenant. On va trouver une base. Un rechargement plus rapide de 15%. Plus 10% en commerce. Plus de capaciteurs. Je vais prendre plus de capaciteurs. Je dois quand même assez souvent recharger. Allons-y. Donc, il y avait engine, certainement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, il n'y en a pas, ok. Il y avait nose par contre. Il y en a, ça. On va voir ce que j'ai pour l'instant. Le mid hook. Un truc de merde. On met trois possibles. Trois dingy en fait, mais il y a des armes différentes dessus. 0,5 DPS, 1,2 DPS. Parait mieux. C'est une arme à projectiles capable de suivre des cibles. Du coup, ça m'intéresse bien. Alors, regardez, les icônes ont des couleurs différentes. Là, c'est bouclier vert. Là, c'est bouclier rouge. On va savoir exactement quelle est la différence. Ce que ça veut dire. L'écho n'est pas tout à fait la même aussi. Là, c'est une arme à un projectile. Et ici, c'est un émetteur direct de feu. Ah, d'accord, ok. C'est l'efficacité des armes sur les trois types de cibles du vaisseau. Donc, les boucliers, l'armure en second. Et en troisième, la coque, la santé. Donc ça, ça va plutôt détruire le bouclier, j'imagine, et l'armure que la santé. Ça va faire tomber. Ce qui peut être pas mal puisqu'on arrive de face sur les ennemis d'abord. Donc, on peut peut-être d'abord faire tomber le bouclier. Et puis, quand on passe pour faire des attaques de bordée, alors s'attaquer à la coque. Ça me paraît pas mal. On va faire comme ça. Ok. On va essayer de trouver un endroit où acheter un moteur. Bon, je fais pas view, je fais scan et view pour pas perdre trop de temps à regarder la... Les données, c'est du lore, c'est du contexte sur le jeu. C'est pas forcément indispensable pour comprendre comment fonctionne le jeu. Alors, ça y est, on a des moteurs ici. Le rétro. Un micro, donc là les missiles effectifs surtout sur la coque. Là, j'imagine que c'est le 900, c'est la distance, c'est la portée sans doute. Et j'ai pas mal de choix. Enfin, j'ai le turkey neck, le coup de dinde. Ou le... La grimace arrière, on va dire le rear green. Basic fire emitter. Ou alors ici, une volée de missiles qui vont mettre à mal le bouclier. Ici, c'est bien pour les vaisseaux rapides et les escortes. Ça pourrait être pas mal d'avoir quand même un truc spécialisé contre les escortes. On va le prendre. Alors, comme il me reste de l'argent, on va essayer de se débarrasser d'autres junk parts. Mais il n'y a rien sur le côté. Le nez, je viens le changer. J'ai pas spécialement envie directement de le rechanger. Allez, plus de combats d'entraînement. Ok, je vais trouver un bandit, tuer un bandit. Le faire dans le territoire d'une faction pour gagner des relations avec la faction. Intéressant. Intéressant. Et se faire des amis en aidant d'autres capitaines à tuer des bandits. C'est ce que j'ai déjà fait en fait, par moi-même. Donc on va essayer de trouver un bandit dans un territoire coloré. Pour ça, on va simplement se balader. Et aussi aider... ...des capitaines à se battre contre d'autres bandits, contre des bandits. Et regardez ici, c'est un capitaine et non pas un bête bandit. Et il attaque je pense à un vaisseau de transport. Je pense que quand on a une faction, on peut mettre en place du commerce avec des vaisseaux de transport. Ici, il y a un bandit hive, donc il devrait y avoir des bandits dans le coin. Puisqu'ils ont un repère de bandits ici. Oui. Ici. Menace 6 en plus le bandit, vraiment pas très très costaud. C'est parti. On voit mon gros nœud d'habitation devant. Devant. Ok, on les a eu assez facilement hein. Effectivement, les relations augmentent même avec pas mal de capitaines aux alentours. Atteindre le niveau 5. Détruire des bandits et des raids pour obtenir des données. Soyez prudents, vous êtes toujours pathétiques. Il serait temps que je répare le vaisseau. Je suis pour l'instant niveau 4 et pour arriver au niveau 5, il me faudra quand même encore pas mal d'expérience. Je peux pas m'attaquer à un repère de bandits, c'est trop costaud. On va explorer un petit peu par ici. On va regarder un petit peu ce qu'il nous lise ici. Ça je sais. L'arène, oui. Les armes. Ah ben voilà l'explication que je vous ai faite parce que finalement j'ai fini par comprendre. On va voir si j'avais juste. Toutes les armes font des niveaux de dommage au bouclier, à l'armure et à la coque. Le vert indique que l'arme se comporte bien contre ce type de protection. Ok, c'était bien ça. Jaune moyen, en rouge c'est mauvais et en gris, pas de dommages. Nombre d'armes, c'est ici deux fois. Le nom, les dommages par seconde. Ok, c'est bien ce que j'avais compris. Ça c'est le coût en énergie. La vitesse de rechargement et la portée. C'est bien ce que je disais. Ok. Menace 20 pour ce repère, c'est pas pour tout de suite. Chasser ce bandit-ci, il n'a que 6. On va se le faire, moi je suis monté à 9. Ah, regardez ma nouvelle arme, elle a balancé des petites boulettes comme ça, je sais pas trop ce que c'est. Et un autre capitaine est venu m'aider, il me suivait, il a été attaquer le pirate avec moi. A l'aise. Granny Ruiner, le capitaine. Et j'ai eu un right hook. On va tout prendre, ça vaudra toujours mieux qu'une junk part de toute manière. Donc. Je vais faire tirer cette giant part ici. Euh... Où est le right hook ? Tiens. Je le vois pas. Je le vois pas. Ah non, c'est un vaisseau de soutien. D'accord. Donc. scavenge field, je sais pas ce que c'est, pourquoi il est désactivé. Alors, on va voir ce right hook. Équipé avec des canons faibles et une torpille mortelle, ça m'intéresse. Scrap 1102. On voit leurs valeurs. Où est-ce qu'on peut comparer les valeurs ? 83, 75, 133, 112. Je vais le mettre. Il n'a pas l'air vraiment très très puissant. Avec le yacht. Ce sera mes deux premiers. Ensuite le Gimp, ensuite le Flora. Je peux encore avoir un en réserve. Donc je dois atteindre le niveau 5. Donc il faut vraiment continuer à se battre. Plus besoin d'expérience que d'argent ici. Je sais pas pourquoi il est en rouge celui-là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Apparemment c'est en cours de réparation cette base peut-être. Ou alors quelqu'un est en train d'en prendre possession. Bien possible, pour l'instant elle n'a pas été réclamée encore. Ah. Des proies ici. Ça fait le défilé. Ah, c'est pas le fait ! C'est génial. Ça fait le défilé. C'est pas un peu qui. C'est la fin. C'est-ce que ça veut dire. C'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce qui est-ce que ça veut dire ? C'est-ce qui est faite. C'est-ce qu'un boulot. C'est-ce qui est sur la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis à l'extrémité ici, on va explorer un peu vers le sud Ça y est, on va là Et on va être a priori aidé par un capitaine qui est de puissance 9 donc ça va être facile Le gros vaisseau le plus proche pour l'instant je vais le cibler, on va déjà lui envoyer quelques volets Je pense même que je vais le détruire assez facilement Une tactique possible ce serait de mettre les armes les plus puissantes d'un côté Pour préférentiellement se mettre comme ici pour attaquer du côté gauche par exemple Parce que là j'ai mis un petit peu au pif, j'ai pas voulu perdre trop de temps à reconfigurer mon vaisseau Ou alors de mettre d'un côté les armes qui visent plus spécifiquement les boucliers De manière à une fois que le bouclier est tombé, changer de côté On peut aussi faire des groupes avec les armes Donc il y a moyen de faire un petit peu comme on le souhaite A ce niveau là c'est pas mal Encore là un ennemi Ça y est J'ai une place De nouveau une place pour un cœur Pour un noyau Le taux de recharge du boost Plus 25% Ouais bof Plus 20% en armure Ça c'est pas mal Je vais prendre ça Je vais passer tout ceci Alors Alors Localiser une Capitale, une base spatiale qui est une capitale d'une faction Et hacker dans l'interweb Qu'est-ce que ça veut dire ça Quand on va plus vite on brûle plus de rez Ah d'accord c'est ici On peut aller à 45 89 Ou 134 Et là on va brûler par seconde 1,08 de rez Je vais rester à 89 Si je fais ceci Voilà je vais plus vite Toujours bon à savoir Donc là on voit que c'est une capitale parce qu'il y a des petites couronnes sur les côtés Les autres capitales observent vos actions Ok Voilà la capitale Je peux la scanner Voilà On peut scanner les capitales On a finalement arrivé Le scanner commence Uploadé au database Injecté de l'eau C'est une C'est une Regarde Elson Je ne suis pas essayé de descendre sur vos pieds ici Mais c'est une question très rapide Ah bah 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 Il parle de l'infection je pense Il y a un signal infecté On va aller le localiser Et là je pense que l'histoire va vraiment commencer avec l'infection zombie sans doute Ici normalement quand on joue en mode sandbox Vous avez un compteur Qui se lance dès le début du jeu Et au bout de je pense 30-40 minutes Vous avez l'infection zombie qui commence ici Et bien elle va commencer via le tutoriel de la campagne je pense Je pense bien que ça va être comme ça que ça va se passer On va aller un petit peu plus vite Alors qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Donc quand on clique à gauche on peut choisir parmi les différents choix Le momie, le resfield On va aller voir le resfield Je pense que c'est lui qui émet On va enquêter Eh oui on a bien de l'infection qui s'est répliquée elle-même Sur un matériau inanimé Les espèces d'astéroïdes On va approcher Les armes ont été désactivées On va approcher à portée de scan Voilà on y est Oh Allez c'est parti il faut les détruire Pas sûr que je puisse détruire ça en fait Faut cibler plutôt les vaisseaux Je trouve que c'est pas évident de s'y retrouver Par rapport aux armes qu'on utilise De les différencier Honnêtement au niveau du Au niveau de la conception du vaisseau-mer Des vaisseaux Je préférais le premier a priori Où vous aviez des Des types de coques de base Avec différents points d'attache pour des armes Et des types d'armes C'est pas du tout comme ici Je suis pas sûr non plus que la 3D apporte des masses Par rapport à la vue du dessus en 2D du 1 On peut toujours faire ceci évidemment si on veut Par contre ce que je trouve intéressant C'est la possibilité de créer sa propre faction Ça c'est complètement nouveau Et intéressant Maintenant je sais pas à quel point c'est développé Ok Oula non on va l'annuler ça Je crois que j'ai perdu mes soutiens en fait Ils se sont fait dégommer Je vais m'éloigner le temps de recharger C'est bon Ça sert plus à rien de... Ok c'est bon Je crois que je vais perdre ici Je vais me faire dégommer Ah mais oui mais il y en a toujours qui revient En fait j'aurais dû quand même détruire les gros Les gros blobs sans doute Ça remonte à 3 en fait Ah zut J'ai pas bien capté ce qu'il fallait faire J'aurais dû... On va plutôt cibler ces trucs là alors Allez mes bouclés ils sont offline Ça va être terminé je crois Ouf Boum Perdu Ok on va se quitter ici pour cette découverte de Space Pirates & Zombies 2 Pas mal je trouve ça pas mal En tout cas c'est plaisant C'est pas prise de tête Les contrôles sont simples Donc on progresse sur la carte On récolte des trucs On améliore notre vaisseau Pas mal pas mal A priori moi je préférais le 1 pour l'instant Je suis pas complètement fan des changements qui ont été décidés Notamment le passage à la 3D La perte des différents types de coques Comme je vous l'ai expliqué Faudrait jouer un petit peu plus pour voir si les nouveaux apports au niveau du gameplay Au niveau de la construction de sa propre faction valent la peine Là je vais pas le faire dans le cadre d'un let's play court Voilà je vous laisse décider si le jeu vous intéresse ou pas Il arrive en accès anticipé ici donc d'ici quelques jours peut-être à l'heure où je posterai cette vidéo On sera déjà le 17 ou le 19 mai Le jeu sera disponible sur Steam Je pense qu'il coûte 19 dollars à la sortie Donc en euros ça devrait faire un petit peu moins J'espère que cette découverte vous a plu Et je vous souhaite une excellente continuation Salut à tous